Nous arrivons à travailler ensemble et ce travail-là nous permet de relativiser les images, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Je donne un exemple. Nous avons travaillé pendant des années, pendant quelques années quand même, sur la question des droits des femmes. Excusez-moi, on a parlé des femmes. On a travaillé sur la question des droits des femmes. Et nous avons travaillé ensemble, les femmes belges et les femmes congolaises et d'autres femmes encore, sur les droits sexuels et reproductifs des femmes. Nous nous sommes rendus compte qu'aussi bien en Belgique, en Europe d'une manière générale, que au Congo, en Afrique d'une manière générale, que cette question de faire en sorte que les femmes aient les droits sexuels et reproductifs au niveau international, au niveau européen, au niveau africain, au niveau belge, parce que les femmes n'ont pas réussi ensemble à faire en sorte qu'on accepte l'idée des droits sexuels et reproductifs. Je parle là, il y a quelque chose. Chaque fois qu'il y a un travail d'investigation, par exemple, les rapports de l'ONU, par exemple, certains journalistes, tout ce qui est sensible et tout ce qui est économique est tout à fait caché. Je ne reviens pas sur l'affaire du Blab, mais c'est une petite chose à côté de ce qui se passe réellement. Les liens économiques sont réels. Ce sont des liens de dépendance du Congo en général vis-à-vis des compagnies. Et bien entendu, la Belgique n'a pas l'ampleur ni les possibilités qu'on, par exemple, les États-Unis, pour avoir de réelles informations. Mais je pense, et j'y tiens beaucoup, que tant qu'on n'aura pas réglé, qu'on n'aura pas rendu réellement hommage à Patrice Loumba, qui avait un projet cohérent et qu'on censure parce qu'on le paie, ça c'est clair, dans le monde, etc. Mais aussi parce qu'on a déformé son image. Et la tentative de faire ériger un monument, si vous voulez, propitiatoire, un monument à sa mémoire, se heurte à différents blocages. Mais je le répète, en ce qui concerne le Congo, il y a une autocensure de ceux qui contrôlent l'information. Mais de plus en plus ultra-libérale, les États, en fait, ont de moins en moins à dire dans l'économie et une grande partie de la classe politique, généralement mise au pouvoir, désire qu'ils occupent de moins en moins de place. Donc, en fait, la question, c'est plutôt les rapports du Congo, avec un certain nombre de sociétés belges ou multinationales à participation belge. Et je comprends, je comprends fort bien le désir, je le partage même, que les économies, que l'activité économique, par exemple, tout le secteur unier au Congo, qui est extrêmement important, bénéficie plus à la population congolaise. Le problème, c'est que cette année, à contre-courant, par rapport à ce système où on a affaire à un capitalisme de plus en plus agressif, il y a une phrase qui, pour moi, justifie l'existence de tout le bouquin, parce qu'elle est géniale. elle consiste à dire aux Européens, attention, le Congo, c'est votre avenir. Le programme de toutes les classes dominantes, c'est de réduire l'ensemble de la population mondiale à un état d'exploitation aussi dégradant, aussi inhumain, que les populations de l'Est du Congo. de la période coloniale, du moins de la fin de la période coloniale, où les sociétés comme l'Union Linière devaient dépenser une quantité assez énorme d'argent pour pouvoir continuer leur activité, dans la mesure où on les rendait responsables aussi des routes du secteur de santé, de l'enseignement, etc. Aujourd'hui, je ne vois pas que le gouvernement belge ou l'État belge a des très grands intérêts là-bas. Il s'agit beaucoup plus des individus belges et des sociétés belges. C'est quand même un point que je voulais d'abord encore souligner. Et comme deuxième chose, si nous pouvons travailler sur des relations militaires, politiques, culturelles, etc., pourquoi on ne pourrait pas le faire au plan économique ? C'est vrai que le constat est là. Il y a des sociétés minières qui sont actives au Congo et on voit très bien que cette croissance économique disons qu'en fait, nous parlons de la communauté du peuple de Mollet, mais cela ne devrait pas être en fait, selon moi, un obstacle pour parler ouvertement aussi des relations économiques. Quand nous parlons en fait de l'économie entre les pays, c'est souvent un tabou. Il y a très peu de transparence parce qu'apparemment, il y a certaines personnes ou certains groupes qui veulent cacher les choses. Et mon appel, en fait, c'est beaucoup plus un appel de transparence et de ne pas négliger en fait l'économie qui joue aussi un rôle très important, l'économie qui domine aussi ou qui influence aussi souvent la politique. Il y a Suzanne aussi qui voulait répondre. Suzanne ? Oui. S'agissant de questions d'ordre économique et du rôle que peut jouer la Belgique par rapport au Congo, je voudrais prendre un exemple, l'exemple de la gestion des hydrocarbures au Congo. Le rôle de la Belgique n'est pas aussi simple que ça. Parce que si on regarde la question des hydrocarbures au Congo, on constate qu'il y a plusieurs pays qui sont autour des hydrocarbures. La France est là-dedans, l'Angola est là-dedans, un autre pays, l'Afrique. Et donc, dans quelle mesure est-ce que la Belgique a la possibilité de dire je veux faire des accords économiques avec le Congo en ce qui concerne les hydrocarbures ? C'est difficile. Moi, il m'est arrivé de poser la question de savoir, est-ce qu'il existe des règles sur des mécanismes qui permettent de faire en sorte que l'exploitation des hydrocarbures, notamment la population des Nadiens, notamment, puisse profiter aux populations ? Mais c'est très difficile parce que ces États qui sont autour, ces pays qui sont autour des hydrocarbures au Congo et ces sociétés aussi qui sont autour des hydrocarbures, je pense que les Canadiens sont là aussi, si je ne m'abuse, qui sont là autour, même si vous créez un espace de communication pour communiquer autour de ça, même si vous mettez les Congolais et les Belges ensemble autour d'un espace pour communiquer autour des hydrocarbures, c'est très difficile parce que la Belgique n'est pas seule à travailler sur les hydrocarbures ni même à présenter des mécanismes de réglementation pour l'exploitation des hydrocarbures. Donc, ce n'est pas facile et je pense que contrairement à ce qu'on peut imaginer, même les relations, les types de relations au quotidien que nous développons au quotidien, des types de relations interpersonnelles sont influencées par ces problèmes qui se posent au niveau national, au niveau régional, au niveau international et au niveau mondial. C'est aussi une information website. Il y a aussi quelqu'un qui peut allerlei activités avec son photo et son camera. Il y a aussi sa website avec quelqu'un qui se fait en place. Bien, d'abord, je dois remercier les amis de Congo Forum pour ces 10 ans de se déformer la communauté congolaise ainsi que la communauté belge parce qu'il n'est pas évident que sans est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une certaine hypocrisie entre la Belgique officielle et le Congo officiel ? Il y a une petite phrase de K.O.P.8 quand il revenait pour la première fois au Congo il a dit j'étais au Congo je n'ai pas rencontré un seul homme d'État même État avec des petits hommes ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'attente des Congolais est-ce que vous ne pensez pas que on aimerait bien que la Belgique facilite à ce qu'il y ait d'abord un État parce que sans État c'est difficile qu'il y ait de bonnes relations et si dans les informations on parle bien sûr des informations qui sont utilisées dans les chaînes flamandes on voit vraiment le monde le jour et la nuit entre les chaînes flamandes et les chaînes de l'info et dans la communauté pour vous donner l'impression qu'on reste sur sa soif par rapport à différentes informations qui sont diffusées et donc parlant d'État est-ce qu'il n'est pas utile d'aller davantage sur la gouvernance parce que finalement le mal se trouve là une fois que la gouvernance est bonne une fois qu'il y a un État digne de ce nom même des petites structures de communes je pense que bien des problèmes vont être balayés il serait nécessaire qu'on ne soit pas trop hypocrite qu'on mette le bois sur la plaie le vrai problème du Congo et à ce moment-là il y a une grande communauté congolais il y a une grande communauté belge qui a vécu au Congo qui quelque part c'est toujours ce glace soir par rapport à ce qui c'est que voilà c'est Michel c'est Kiara nous sommes du groupe Caravan Café Kibou en fait c'est la marque que vous voyez derrière c'est Made in Congo c'est produit Kibou au Congo c'est un produit c'est un produit que vous voyez vous voyez ici Café Kibou derrière Oxfam nous avons soutenu des coopératives Raiic et Sofakdi qui produisaient du café mais qui n'étaient vendus qu'au niveau local Oxfam a aidé après financer la production de ces cafés en versant de l'argent en avance pour acheter et ils ont cultivé ils ont produit ils étaient au niveau local mais aujourd'hui ils produisent à plus de vent cantonnaire de café à exporter aux Etats-Unis à Europe en Europe ici et un peu partout donc ils ont atteint un chiffre d'affaires qui peuvent les aider de produire eux-mêmes sans pour autant avoir besoin d'assistance que ce soit de la part de Oxfam ou autrefois d'assistance donc nous vous présentons la marque nous le groupe Caravan Café Kibou nous travaillons pour la promotion et la visibilité de ces produits Café Kibou que nous vous conseillons c'est un très bon café un café qui est vraiment bio 100% bio et qui a la certification Fairtrade commerce équitable et c'est vraiment un café que nous vous conseillons voilà il a tout c'est un peu un meilleur de la compagnie avec le Congo et pour eux surtout de son propre discipline et d'ailleurs ils ont demandé de nous de nous de nous de la compagnie de la compagnie et de la compagnie Je parle de Commodole en Massamedia, c'est mon vac. Je voudrais parler de Commodole en de spécialistes. J'ai dit plus pour les concours et du l'aise d'aide entre la relation entre Commodole en Massamedia. C'est impossible de me savoir que dans la massa-media, Cela dit, c'est concretaux, c'est conçu de TVA, ce qui concerne les gens, on est des deux principaux commerciaux, du PNL, de VTR des Nord-Stadions-Stadions-Stadions-Stadions-Stadions-Stadions-Stadions-Stadions-Stadions. D'ailleurs, de Grote-Quant. En dans ce qui, les gens duurts d'être que les gens ontrènent, est la planification pour le Conco, pour majeur d'évasion de l'année 25 ans, avec les pays. La majorité de Belgique a été élevée dans la compétence de Belgique des années, comme il y a Venezuela, ou même en en Herz. Il y a été en a l'a de temps. Il y a été une période où le dossier Congo, en en également également le Rwanda et dans le monde, parce qu'il y a toujours, il y a un adem s'amengenoment, c'était à l'écouter de Binnenland-Redacte de VRT. C'était des politiciens de Binnenland-Redacteurs, je pense à quelqu'un comme Guy Polspoel qui a fait ça, au début des années 90, je pense aussi à quelqu'un de Tony van den Bossen, quand je parle de VRT, c'était des Binnenland-Redacteurs qui s'assassinait avec Congo. C'était comme Congo notre 10e province, en de la 14e, ou de 11e, en de spritzingen en België. On doit avoir de remarqué, c'est que la période est d'autre côté. C'est une déjeune des déjeunions qui s'assassinait à la partie de enkelinge qui s'assassinait à la rédaction actrice de congo, en ce qui fait qu'on a la réalité, c'est qu'on a tout de suite, nous avons concrément trois personnes, une personne qui s'assassinait à la radio, qui s'assassinait à la radio, Le Sahel et l'Ouest-Afrique volgent, mais nous faisons d'outreur, parce qu'il n'est pas malheureusement que seulement quelqu'un un dossier volgait. Et nous avons parlé de ce qu'on a fait à la VRT. Je pense que je suis allée d'un collègue qui travaille à l'online, Rik Arnout, qui a aussi une spécialité pour l'Afrique, mais qui doit être encore plus d'autres domaines. Je pense que je le dirigement à l'autre, mais c'est ce que c'est maintenant. Et je pense que c'est bien que dans cette environnement, et surtout pour les gens de COCO-FORUM, mais je crois que c'est ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire que c'est pour ces gens un déjeuner d'un déjeuner d'un déjeuner pour les gens d'un déjeuner d'un déjeuner d'un déjeuner d'un déjeuner. C'est-à-dire que dès que vous avez décidé d'un déjeuner, vous pouvez vous demander de ce qu'on va vous déjeuner et d'un déjeuner. Mais avant que cette question se pose, nous allons-y quelque chose d'un déjeuner d'un déjeuner. Nous allons-y faire une reportage ? Nous allons-y quelque chose d'un déjeuner d'un déjeuner de zaak Lumumba. Nous allons-y quelque chose d'un déjeuner, m'a de règle de déjeuner. Je me souviens de la des discusses de la redactie, en c'est à peu près des années d'un déjeuner, de Lumumba-commissie, avec la réalisation d'un déjeuner d'un déjeuner. C'est toujours un argument, c'est toujours très long, c'est la vie, 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 c'est la vie. Je pense que c'est bien que c'est de situation où les journalistes, je pense que les meilleurs médias, doivent travailler. Quelqu'un comme Colette Braakman, c'est une bonne idée, mais je pense qu'il y a tout bien, mais je pense qu'il y a tout, qu'il y a beaucoup de temps, je n'y a pas. C'est ce qui signifie qu'il y a de jour, c'est qu'il y a de jour où il y a de jour, c'est une bonne idée de la vie. Il y a la vie de Congo Forum, ça va maintenant être un «niche-media», c'est dans un «niche-media», sans «niche-media», c'est un «niche-media», c'est un «niche-media», c'est un «niche-media», c'est un «niche-media» qui apporte un peu plus d'interesseur public, qui a fait par rapport avec la massa. C'est un très intéressant, aussi au cours du Congo, C'est un matériel que vous n'avez pas dans les massamedia, mais aussi dans les niches comme Congoforum. Je pense qu'il y a encore une possibilité. Mais il y a d'ailleurs, vous êtes également serviceverlené pour une relative petite groupe, mais aussi une groupe pour qui c'est un énorme service, pour ne pas chercher tout ce qu'il existe, mais de ligne de rechtstreeks. Et puis, c'est-à-dire que c'est le plus important, c'est le plus important, Congoforum et Congo. Je ne sais pas que vous de connaissez de Congoforum, vous de connaissez de Congoforum. Mais je pense que je pense que c'est tout à l'aise. J'ai contacté avec les universités de Congo, et je pense que je connaissais, c'est-à-dire que l'on connaît Congoforum. C'est-à-dire que c'est un informatique, c'est-à-dire que l'on connaît l'aise, avec les plus abundantes de Congoforum en Congo! Ce sont des informations, la véritable information, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la science, c'est-à-dire que c'est une chimie pour les femmes Donc un film sur Denis Nkwege, le gynécologue, laisse-t-il que vous qui soignez les femmes qui ont subi des violations. Voilà, pour lui aussi, vous aussi, on a la même question. Évidemment, il n'y a pas de comité congolaise, même à Matongué, il y a quand même plus de jeunes belges que de jeunes congolais. Je pense que la jeunesse belge est peut-être, mais j'espère me tromper, qu'on nous contredira tout à l'heure, plus concernée que la jeunesse de la bière. Mais je me pose vraiment une question, pourquoi est-ce que ce public de la diaspora est toujours d'un certain âge ? Voilà, si on vient sur la presse, alors, la presse, les grands médias, mais je ne sais pas ce que Peter a dit, donc désolé, je ne parle pas néerlandais, j'espère que je ne vais pas le répéter. Mais il faut voir évidemment deux choses, c'est l'information intérieure et l'information extérieure. Donc, l'information extérieure, où est-ce qu'elle passe ? L'information extérieure sur le Congo, eh bien, elle est couverte en Belgique. Heureusement, c'est le pays sans doute au monde qui couvre le mieux l'information sur le Congo. Un peu en France, un petit peu dans certains cercles en Amérique du Nord, dans le cercles de l'extraction de politique, et en Afrique, pas dans tous les pays d'Afrique comme dans une partie de l'Afrique. Il n'y a aucun intérêt au Moyen-Orient, aucun intérêt en Asie, où il est au Parlement de religion impossible de placer des images sur le Congo. Alors, en Belgique, on a parlé d'une censure relative des journalistes. Je pense que ça se module. C'est vrai qu'il y a une forme d'autocensure des journalistes. Ça a été de tout temps. Elle est aujourd'hui relative. Quand j'ai découvert dans les images, quand je réalisais le film au droit du Zahir, cette réception à Cap-Martin pour l'anniversaire de Maman Moutou, où tout d'un coup était invité, avec un avion qui avait été affrété, le directeur de l'information de la RTB, comme on se disait, où l'a l'objectivité d'en prendre un fameux coup. Je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les médias tels que la RTB ou RTL, il y a peu de censure sur le Congo. Du côté des médias flammants, à mon avis, il y en a peu aussi. Dans tous les médias sans doute. Il y a les médias, la presse écrite. Je pense que la numérique est assez libre de ce qu'elle dit. Le Soir fluctue. Enfin, ça a été abordé tout à l'heure. Je ne vais pas vous coller, je ne vais pas vous mettant trop là-dessus. Et il y a Jeanne-Afrique. Alors, Jeanne-Afrique, ça fluctue aussi en fonction des intérêts. On voit bien que tout d'un coup, ils vont démolir Kabila, Mont-to-Lite, et on démolir sur l'équipage Kabila, et puis ils vont faire 12 pages des loges. Et deux ans plus tard, ça peut être le contraire. Ça dépend des sponsors, vous le savez. Donc, la censure est liée, chez nous aussi parfois, à ces questions de sponsoring direct ou indirect. Mais, alors, l'information intérieure en RDC, ça c'est une question difficile, parce qu'il y a l'information nationale et puis les informations régionales. L'information nationale, mais en radio, c'est la RTNC, et heureusement, au CAPI et surtout RFI, qui donne une information déjà plus courageuse. Au CAPI, son mandat l'oblige à pouvoir relayer les choses qui se font, mais on ne voit pas au CAPI faire de l'investigation. RFI peut, mais RFI peut en faire. Ce n'est pas par hasard que le système du pont, comme je l'ai été à deux reprises, mais le système du pont a été expulsé à Paris du Congo. À un moment donné, elle commençait à jamais. Il y a les médias télévision. Là, on a RTNC, la Voix de Sommet, un petit peu Digital Congo dans les régions où on s'est diffusé, la Voix de Sommet, toujours. Et puis, deux médias plus indépendants, TV5 et France 24, qui, je pense, n'ont pas vraiment une grosse autocensure. N'empêche que, que ce soit TV5, RFI ou France 24, mais surtout RFI et TV5, TV5 qui est en télévision des pays francophones, ils sont quand même tenus à une certaine prudence, puisque c'est un petit contributaire de TV5. Et ils ont une épée tamiclès qui pèse sur eux, qui a été appliquée déjà à multiples reprises. Et c'est là leur prudence, c'est de savoir qu'on peut suspendre le signal. Ça a été le cas pendant les élections, les dernières élections, ou pendant, je pense, trois semaines, d'ici pas quatre. Les Congolais n'ont plus accès à ces médias. Donc, ils savent la limite, ce qu'on peut dire et ne pas dire, pour rester audible au Congo. Parce qu'évidemment, si on le signale, alors, si vous avez des autocensures, c'est de la censure brutale. Il y a la presse écrite. La presse écrite, c'est fine. À part ça, en fait, en regard, il y a un peu près de trois. Pour nous, ils ne sont quasi pas lus, qui sont plutôt des hebdomadaires, parfois très courageux. Mais bon, on sait que la presse écrite, les journalistes n'étant pas payés, sont payés par les gens sur lesquels ils font des articles, je ne sais pas, on sait qu'on a là une presse sponsorisée, de ne pas avoir l'objectivité, puisque très peu de journalistes ont cette capacité de pouvoir lire. On a aussi une presse partisane, qui va défendre un parti contre un autre, une éthnie contre une autre, on a tout ce que vous avez dit. Et donc, là aussi, on n'est plus dans une presse extrêmement objective. Donc, il y a un vrai problème, d'autant plus que les arrestations de journalistes sont des courantes. Donc, pas toujours, parce qu'ils ont fait une investigation, et peut-être simplement parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ne faisaient pas pouvoir bloquer. Surtout les journalistes dans les zones de province, qui sont plus isolées, et qui sont beaucoup plus fragiles. Donc ça, on connaît ça. Et il y a eu des assassinats quand même. Moi, j'étais à 8, mais je pense qu'ils sont à 10 maintenant. La manière dont tu décris la situation à l'Est du Congo, ça ne peut que susciter une sorte de prise de conscience collective, et aucune raison humaine ne peut rester indifférente face à cette situation. Aujourd'hui, le thème de l'échange, c'est le raffranchement entre les différentes communautés, belges et congolaises. Mais moi, je ne veux pas poser des questions directement comme telles. Je veux juste formuler une interrogation. Parce que lorsqu'on veut oeuvrer, aller dans le sens d'une convergence de vues, sur une histoire partagée, un vécu commun, il faudrait qu'il y ait des éléments qu'on partage. Or, lorsqu'on regarde la situation des deux pays sur la ligne de temps d'histoire, je n'arrive pas à voir ce point de convergence, ce point de communication qui pourrait amorcer cette reconstruction nouvelle de notre histoire commune. Pourquoi je le dis ? Lorsqu'on se place avant la colonisation belge, on est sur la ligne de temps là, à l'époque de l'esclavage, on nous a dit que l'Occident apportait la civilisation en Afrique. Pendant 4 siècles, dans l'Afrique de l'Ouest, notamment au Congo, on a eu cette civilisation. Du côté de l'Afrique orientale, pendant près de 14 siècles, on nous a apporté cette civilisation. A l'époque, Léopoldine, avec notamment la conférence de Berlin par les nationaux, avec la période Moukoutou, la Belgique a été présente dans cette période-là, elle a soutenu sur les civilisations. Mais moi, je ne vois pas dans toutes ces histoires vécues, les Congolais avaient une autre réalité, et dans tous ces moments, les Belges avaient leur réalité. Je ne vais ici pas attaquer la Belgique, juste montrer qu'à travers l'histoire, on a vu notamment des réparations qui ont été faites, je prends par exemple le cas d'Haïti, où on a vu qu'Haïti, après l'abolition de l'esclavage, a continué à payer depuis 1825 jusqu'en 1946, à peu près une dette pour dédommager notamment les puissances occidentales, la France, parce que ces puissances ont été lésées. On a vu certains pays africains aussi, jusqu'il y a quelques années, payer aussi une dette par rapport au fait que les Français avaient quitté l'Afrique, il fallait dédommager les pauvres Français. Un seul pays occidental payait aussi une dette par rapport à celle qui était en Afrique. Alors moi j'aimerais bien, je sais que les outils sont là, les outils existent, la volonté est là, mais il faudrait qu'ensemble nous puissions trouver cet instant de vérité où on peut effectivement créer cette dynamique, cette forme de réconciliation nouvelle. mademoiselle tout à l'heure a dit que les responsabilités sont partagées, je le conseille, les responsabilités sont partagées. Au Congo, on a vu des Congolais qui ont dit qu'effectivement nous étions responsables de cet état de choses-là. Il a faute des politiques notamment de reconstruire ce pays en 1960 avec des Congolais, des jeunes Congolais qui étaient là, qui ont pris cette initiative-là. Est-ce que de l'autre côté, on a entendu cet appel de la même manière que nous ? Je crois que l'histoire s'est très vite arrêtée en 1960. Alors mon interrogation est, est-ce que dans la salle, parmi nous, il y a quelqu'un qui peut me trouver ce point de convergence à partir duquel on peut amourcer cette forme de dialogue pour une histoire comme nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi poser une question, qui veut contribuer d'une manière ou autre ? Quelqu'un qui n'a pas encore posé des questions peut-être ? J'avais vu là, monsieur, il y a la lumière, excuse-moi. Je crois qu'elle a dit quelque chose de très important. Et même avant Nadia, il y a eu madame Suzanne Moukassa, qui a parlé du rapprochement. Je pense que rapprochement implique également reconnaissance de l'autre, acceptation de l'autre. Et nous avons entendu quelqu'un parler ici d'hypocrisie. Je ne pense pas qu'il s'agit d'hypocrisie. Il faut le reconnaître, il y a eu une cassure. À partir d'un moment, il y a eu une cassure entre la Belgique et le Congo. Et cette cassure, aujourd'hui, ne fait que s'élargir, s'agrandir. La preuve, c'est que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la jeunesse congolaise, le centre d'intérêt n'est plus la Belgique. Le centre d'intérêt aujourd'hui, c'est l'Amérique du Nord. Vous allez au Canada, vous verrez qu'il y a quelques années, il y a peut-être deux ou trois ans, la communauté congolaise était la plus importante au Canada et la mieux organisée. Donc il y a eu un mouvement de ce centre d'intérêt, qui est un déplacement qui n'est plus la Belgique, qui est maintenant l'Amérique du Nord. La Belgique apparaît comme un petit pays, mais je pense qu'il y a un problème que la Belgique devra résoudre avec vous-même. Il y a comme une mauvaise conscience de la Belgique qui poursuit la Belgique et qui fait que la Belgique a du mal à se positionner. La Belgique, c'est quand même le centre de l'Europe. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et c'est vraiment un atout qu'il faudrait que la Belgique saisisse. Mais on a comme l'impression que la Belgique, aujourd'hui, par rapport au Congo et surtout au Congo, se retrouve dans la situation de l'Allemagne d'après la Deuxième Guerre mondiale, une espèce d'autoculpabilisation et d'autoflagellation qui fait que la Belgique ne veut pas s'imposer et pas prendre, occuper la place qu'elle devrait occuper. Or, il se trouve que moi, j'ai vécu en Haïti, combien d'Haïti ? C'est effarant le nombre d'Haïtiens qui ont été formés en Belgique, mais ça n'apparaît pas. Donc, il y a une place, même dans un monde globalisé, que la Belgique pouvait occuper, mais il y a cette espèce de chape de culpabilisation ou de timidité qui empêche la personne de Nadia, c'était de voir, enfin, Nadia parlait de réformer l'armée. Comment, c'est elle et ma question, donc en lien aussi avec la question du docteur Moukwenge, qui dit où sont les hommes ? Comment aujourd'hui peut-on réformer une armée qui a perdu toute crédibilité ? Un qui ne fait pas peur, parce qu'on voit dans le film, je crois, là où on arrête, je ne sais pas si je suis en train de confondre entre les deux derniers films que j'ai vu sur le Congo, on arrête les violeurs, et puis, ça ne leur dit rien, et puis, ils sont là, ils argumentent. Donc, une armée qui n'est plus respectée, qui a perdu toute crédibilité, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons ré-crédibiliser cette armée, faire en sorte que les gens aient de la considération pour cette armée ? Et ça, encore une fois, la Belgique seule ne pourra pas le faire. Cela revient donc à la question posée par Nadia également, au défi posé par Nadia, comment contribuer au développement dans un état fragile ? Donc, comment la Belgique, qui se considère déjà toute petite, dans un monde globalisé, peut contribuer au développement d'un état fragile comme le Congo, et peut aider à la réforme d'une armée qui a perdu toute crédibilité et qui est pratiquement inexistante. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une question spéciale pour Peter ou pour Thierry ? Oui, à venir. Je peux dire, je peux avoir une société. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir accordé la parole. Je vais seulement poser une petite question aux deux. Ce qui sera plus rapide, peut-être que vous pouvez répondre et que vous pouvez compléter. La question est suivante. On en fait tout un tas de constats. Surtout du côté du Congo, où on ne prend pas des choses en main. Comme le petit exemple que M. Peter Berlin a cité. Il a posé la petite question à l'université, à Kinshasa. Personne ne connaissait qu'est-ce qui signifiait le Congo pour nous. Est-ce que, pour nous, il y a d'autres constats que M. Thierry a cités, qui méritent aussi d'être un peu analysés et peut-être ajoutés à donner des réponses ici. Parce que le constat est que le Congo, c'est comme si nous ne voulons pas nous prendre en charge. Donc, le moment est propice pour que nous puissions aller de l'avant et ne pas attendre la Belgique. Est-ce que, dans ce cas d'ici, nous n'avons pas la possibilité, nous, de pouvoir créer un noyau autour duquel tous ces questions vont être un tout petit peu apportés à un niveau un peu dur. Sur tous les niveaux, aussi bien le niveau société que sur le niveau économique, n'importe. Mais très vite, il y a certaines structures qui interviennent, qui réclament, par exemple, des taxes pour quelqu'un qui a un peu de succès. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le problème. Et pour moi, c'est un cercle infernal, parce qu'il y a des structures qui sont telles que, dès le moment qu'il y a quelqu'un qui voit une opportunité de prendre l'argent de l'autre, d'une façon corrective ou semblant être officielle, ils prennent cette occasion. Pourquoi ? Parce que l'État ne prévoit pas les soins de l'État qui sont nécessaires. Les soins de santé, le budget pour l'enseignement, etc., etc. J'ai moi-même vécu certains exemples. Peut-être que vous connaissez M. Olin Gankoy, qui était un grand homme dans la société civile il y a 15-20 ans environ, qui était présenté à nous, journalistes, chaque fois de nouveau, comme l'homme du futur, comme l'homme qui dit la vérité. Et à un certain moment, il a été accaparé par la régime. Il est devenu ministre. Et c'est devenu un des plus grands voleurs de l'Hazarse d'un moment. Et j'en connais pas mal. Il y a évidemment des exceptions. Mais je veux être un peu dur quand même. Je connais très bien le docteur Nkuégué. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui. J'ai fait un grand documentaire avec lui pour la télévision il y a 6-7 ans déjà. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais je me demande quand même, le jour qu'il ne reçoit plus de l'aide internationale avec beaucoup d'argent, il faut reconnaître, si il a beaucoup d'argent, l'hôpital de Pansy est l'hôpital le plus subsidié qui existe, je dirais, presque pour le Congo, pour le tout Congo. Je me demande si lui, il peut continuer son travail. Alors ça, il y a des... Quelqu'un a laissé tomber, je pense que ce n'a bien laissé tomber cette expression sur l'État faillite ou l'État qui ne fonctionne pas. Mais sur l'État, c'est tout ça qui échappe au contrôle de l'État. Si on les compare, c'est vrai, avec les chiffres de la coopération en développement, c'est pour rigoler. Et c'est vrai. Et c'est vraiment pas ça. Ils ont dit beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. Crier des espaces de communication. Ça peut se faire au sein de Congo Forum ou d'autres forums. Et deuxièmement, donc, aussi, donc, la fixation sur les jeunes. Donc, il y a prochainement, donc, il y a un collectif des jeunes Congolais en Brésil qui va se former, qui se sont formés déjà, qui vont se réunir. Donc, on va appuyer à ça. Et donc, aussi, parmi les jeunes Belges, il y a aussi plusieurs initiatives où, donc, les jeunes Belges et les jeunes de diaspora s'organisent quand même en rapport avec leur pays. Mais concernant, donc, la question qui se pose, comment faciliter les initiatives, donc, des Congolais eux-mêmes. Donc, je voudrais simplement donner l'information que, chez le ministre Alexandre de Gros et aussi chez le gouvernement belge, il se trouve un dossier à la demande des deux sociétés. C'est Thomas d'Aquin du Nord qui vit avec Peter Polénien et peut-être dirige aussi. Et société civile du Sud qui vaut avec Descartes, Pongé, avec Pascal Lovagouma qui se trouve à l'hôpital, parce que peut-être il n'a été ni en danger. Alors, il y a une demande formelle du monde civil dans le Nord et le Sud qui vit. Avec Boutembo, Boutchur, il y avait encore M23. Et ce dossier se trouve. Et parmi eux, il y a plusieurs personnes, ici, au sein de la salle, qui ont contribué à ce processus avec la diaspora congolaise. Donc, je pense que vous pouvez vous informer. Il y a des clients sur ce projet, donc, dans la salle. Vous pouvez le donner. Mais donc, ces demandes, donc, le ministre Alexandre Duclos, il a répondu, ce sera communiqué officiellement ce week-end envers la diaspora congolaise. Donc, il y a une réponse constructive dans ce processus avec un axe sur l'environnement et la santé, l'écosystème, et surtout, un axe sur les jeunes adultes, hommes et femmes, avec un encadrement très spécifique pour les jeunes filles. Vous savez bien que, à 12 ans, les jeunes filles sont 45% dans les écoles à Menga, à Bituga. Et à 15 ans, il n'y a que 15% de filles dans les écoles. Alors là, donc, il y a des programmes. Dans ce cadre, donc, arrêt durable en RDC, vision du local, il y a des projets en route. Donc, vous pouvez vous informer là-dedans. Et on demande à tout le monde de donner l'appui à ce processus dans la diaspora et en dehors, entre belges. Puisqu'on prend des jeunes, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer ? Plus particulièrement sur des questions de réaction des femmes par rapport aux violences. Je pense que monsieur a assez long. Et cette question, c'est une question beaucoup plus profonde que les apparences que nous voyons. Parce que ça se joue beaucoup sur l'éducation de base qu'ont subi les hommes et les femmes par rapport à notre propre culture. J'ai eu l'occasion de faire une enquête de la CTB, la coopération technique belge. On m'a demandé d'enquêter sur trois communes. Et sur la question des viols, il y a toujours le fait que l'enfant était violé dans une famille, mais que les parents ont accepté des arrangements. Et surtout, la maman n'a rien dit. Cette chose-là m'a tellement frappée que j'ai compris que pour sauver la femme congolaise, qu'elle soit impliquée sur les grands politiques sociales et économiques, il faudra réorienter l'éducation de la jeune fille congolaise. Qu'est-ce que ça veut dire ? La femme doit apprendre, on doit apprendre la femme, dans son éducation de base, à dire « je ». Moi, femme congolaise, j'ai été éduquée à me présenter en tant que fille de, femme de, nièce de. Je ne suis, je n'existe pas comme « je ». Donc, je pense, moi, que le meilleur projet serait d'introduire la fille à la prise de conscience de sa personne, de son individualité en tant que « je ». Donc, ça, c'est de, un, que la femme se situe dans le monde et dans son milieu en tant que personne et individu. Deuxièmement, je crois que si les femmes n'osent pas, c'est sur base de cette mode d'éducation où la femme n'existe qu'un rapport avec quelqu'un d'autre, mais aussi parce que les femmes ont été éduquées dans la peur. La femme a peur parce qu'elle n'a pas les droits. Elle a peur de revendiquer. Elle a peur de dénoncer. Il faudra aussi introduire dans l'éducation de base de la jeune fille congolaise la possibilité de dénoncer. Pour en venir avec moi, même dans les coutumes les plus dures, comme chez moi au Kassai, les viols existent dans les familles, l'inceste existe, mais les coutumes sont parmi les plus dures des tribus du Congo. Donc, il faudra que la fille apprenne à faire, disons, à faire ce travail intérieur, à se dire « je » et à prononcer par elle-même. C'est pour ça que moi, j'ai fait un petit travail pendant cinq ans où j'ai fait une enquête. J'ai compris que les enfants, si petites soient-ils les filles, elles peuvent comprendre. Quand on les met en garde comme contre les violeurs, on leur explique des choses. L'enfant est capable de dénoncer. Je reviens sur la question que les gens se posent toujours, permettez les termes toujours, que pourquoi les Congolais ne savent pas prendre leur destin en main. Moi, je pense que ça ne revient pas seulement aux Congolais. La responsabilité, elle est partagée entre la Belgique comme pays colonisateur et le Congo comme pays colonisé, ou pas seulement la Belgique, mais d'autres États, mais en particulier aussi la Belgique. Et pour mettre fin à cette situation, moi, je pense que la Belgique et les autres États doivent vraiment mettre fin à imposer aux Congolais les dirigeants. C'est aussi un des aspects qu'on doit prendre en compte. Parce que les Congolais, il n'est pas gouverné par quelqu'un qui lui-même a choisi. Il est gouverné par quelqu'un qui lui a été imposé. Et à chaque fois qu'un Congolais ou les Congolais veulent émettre leurs propositions, à chaque fois que les Congolais veulent vivre comme ils veulent, ils sont toujours noyés. On fait de sorte que la voix des Congolais ne soit pas entendue. Et par rapport à ce qu'on va dire, les Congolais ne savent pas se défendre, les Congolais ne savent pas se prendre en charge, les Congolais ne savent pas... Moi, je pense que la responsabilité, elle est vraiment partagée. Que chacun se sente concerné. Comme ça, les Congolais fera... Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, les Congos d'aujourd'hui, les Congolais d'aujourd'hui, n'est pas les Congolais d'hier. Faites bien ces constats. Vous allez remarquer que les Congolais d'aujourd'hui, ils essayent de se mettre debout, de parler, de revendiquer, de réagir. Mais à chaque fois qu'il veut revendiquer ses droits, à chaque fois qu'il veut dire quelque chose, on fait tout pour le faire taire. Tout ça, c'est parce qu'il est dirigé par quelqu'un qui lui-même n'a pas choisi, qui lui-même n'a pas voulu. Donc, si vraiment on pouvait donner cette chance aux Congolais, cette dirigée par celui qui lui-même a choisi, je pense que les choses pouvaient changer. Donc, j'invite que les personnes de Filingby, donc Floribel, Anzu, Luli et Franco Tete, viennent et prennent la parole. Donc, vous êtes des jeunes en Congolais, et vous êtes quelque part en Belgique. Et comme j'avais justement dit en Allende, en fait, c'est un peu vous, le futur du Congol. Voilà. C'est-à-dire que dans cette salle, est-ce que vous savez qu'il y a deux terroristes dans cette salle ? Quelqu'un le sait ? Bien. Vous avez deux terroristes dans cette salle. Vous venez d'avoir deux terroristes dans cette salle. Et donc, je m'appelle Franco Tete, et mon ami s'appelle Floribel Anzolomi. Nous sommes venus dans ce pays-ci en tant que terroristes, parce que notre pays ne veut pas des terroristes. Et, pour vous rassurer, les armes que nous avons, les terroristes sont parfois des bombes, des explosifs, ainsi de suite. Voici notre première arme qui se sifflait là. Voici l'autre explosif, qui est cette gare-là. Et nous sommes donc le mouvement Filingby, et c'est pourquoi mes sentiments sont mêlés à l'ordre que je suis en train de vous parler, parce que cela a été dit ici, dans certaines interventions, que les jeunes Congolais ne sont pas, que les Congolais n'agissent pas, que c'est le rôle du Congolais de parler, de se manifester, et on a comme l'impression que les Congolais sont inactifs, ils n'interviennent pas. Nous avons une lecture différente. Avant de donner cette lecture différente, j'aimerais remercier Congo Forum de nous avoir associés à cet événement. Dix ans d'existence, dix ans d'activité dans le cadre de la libre expression, de laisser l'occasion aux personnes de s'exprimer sur le Congo, c'est quelque chose de formidable. Voilà des choses qui sont en train de se faire, et auxquelles les jeunes Congolais sont éclats. Donc, je voudrais définir le mouvement Filingby. Nous sommes un collectif, un mouvement citoyen congolais, qui agit avec d'autres mouvements existants de jeunesse qui sont au pays. Notre objectif a trois volets. Nous voulons que les jeunes comprennent leurs droits, connaissent leurs droits, leurs déboires. Nous voulons que les jeunes connaissent le système du gouvernement, qu'ils sachent qui a quelle responsabilité, quel niveau. Et troisièmement, nous voulons que les jeunes Congolais auprès de qui on trouve cette volonté déjà de manifester, de prendre la main à leur avenir, qu'on prenne finalement qu'est-ce qu'ils doivent faire de manière systématique, au lieu de disperser cette énergie dans des manifestations qui n'ont pas de sens, parce que les manifestations sont là où vous l'avez vu, le 19-20-21, et exiger aux autorités Congolaises de rendre compte, parce que le pouvoir, il appartient au peuple, et les autorités ne sont que des dirigeants, des gestionnaires, finalement, de ce pouvoir-là à l'avantage du peuple. Voilà, on définit un peu le mouvement philippe. Je vais laisser mon ami Floribère en seconde, que je dois venir en tant que membre. Merci Franck. Ton introduction permet de revenir sur ce que M. Verlindian a soulevé un peu plus tôt, et sur ce que la dernière intervenante a également soulevé. Lorsqu'on dit que les Congolais semblent ne se prennent pas assez en charge, nous ne sommes pas d'accord du tout, alors on n'a pas du tout avec ce point-là, tout simplement parce que lorsque les Congolais de toute catégorie, de tout milieu, décident de se prendre en charge, ils sont en phase 2, les systèmes pas ou peu démocratiques, qui sont très puissants, qui s'y opposent, qui se neutralisent, et qui intimident, et donc qui empêchent en définitive les Congolais de se prendre en charge. Ce que Franck est en train de définir, confirme, notre mouvement avait organisé simplement, les 14 et 15 mars dernier, une activité qui s'est déroulée en 3 phases. La première phase consistait à organiser un séminaire avec une soixantaine de jeunes Congolais, issus des différents secteurs, vous avez là-dedans des artistes, vous avez des étudiants, vous avez des artistes, vous avez des cadres d'entreprises, vous avez des associations de jeunes, vous aviez même des jeunes des partis politiques, qui en comptant la majorité et l'opposition, et l'idée était simple, c'était de permettre aux jeunes Congolais de commencer également, comment je veux dire ça, de s'engager, de voir comment s'engager, comment développer un concept propre au Congo d'engagement citoyen, comment faire en sorte que les Congolais commencent à s'engager simplement par rapport à leur pays, participent à l'élaboration et au contrôle des différentes lois ou des différentes décisions publiques. La particularité, c'est que nous avons invité deux mouvements amis, le Mouvement Y en Amour du Sénégal, qui est un mouvement connu officiellement simplement pour avoir fait aider à ce que le Président Ouad ne se fasse pas réédit, et puis le Mouvement Valais citoyen au Burkina, qui est un mouvement qui a participé avec toute la majorité de la population burkinabaisse à ce que la consécution, donc les règles ne soient pas changées encore d'Amini par le Président de Campo Auro. Donc, il y avait un atelier qui était organisé, objectif échanger entre Congolais, partager également avec les amis burkinabés et sénégalais. Le lendemain, il y avait une conférence de presse qui était justement d'officialiser simplement ces activités et lancer officiellement le Mouvement Congolais, donc le Mouvement Philippine. Et ensuite, nous avions prévu un concert populaire. Tout se passait dans le quartier populaire de Masina, donc pour le premier concert populaire. Toutes les dispositions avaient été prises, toutes les lois avaient été respectées, toutes les autorisations avaient été obtenues. Mais un autre surprise, simplement, le dimanche à 15h, une vingtaine d'hommes armés, des militaires je dis bien, accompagnés de quelques civils ont fait éruption après la conférence de presse. Il y a eu des arrestations en cascade dans un désordre indestructible. une trentaine de personnes ont été arrêtées, ont été enlevées des lois. Nous y avons échappé, comment ? On ne peut pas vous le dire. Simplement parce que dans le désordre, je pense qu'ils n'ont pas pu emporter tout le monde. Trentaine de personnes arrêtées, transférées dans des cachots, je dis bien des cachots inconnus des services de renseignement. Au jour d'aujourd'hui, trois mois après, vous avez pratiquement tout le monde qui a été libéré, mais évidemment on a arrêté également des journalistes. Il y avait des journalistes étrangers, des journalistes locaux. Il y avait un diplomate américain. Tout le monde a été enlevé ce jour-là. Une bonne partie des gens ont été libérés aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous avez encore deux personnes, deux jeunes, qui ont participé à la conception du site internet du mouvement, qui sont encore interpellés. Et un deuxième, c'est Fred Bauma, donc Ilba Kambala et Fred Bauma, qui fait partie du mouvement partenaire dont M. Michel a parlé tout à l'heure, le mouvement Lucha, qui est à Gorin. Ces deux personnes, ces deux jeunes, sont donc sortis des cachets de l'ANR. Depuis, croyez-moi, ils sont accusés de tentatives de coup d'État, tentatives d'insurrection, tentatives de déstabilisation des institutions, des accusations extrêmement graves. Ou même à priorité, ce qui nous a poussés effectivement à rentrer en plein destinité juste après cet événement, c'est parce que nous avons tous été qualifiés, nommément à la télévision, dans une conférence de presse, par un ministre, ministre de l'information, de terroristes, de mouvements insurrectionnels, un mouvement qui est soi-disant se réparer des cocktails Molotov, en compagnie des mouvements qu'il n'y avait. Ça, c'est simplement pour vous montrer le cadre dans lequel, finalement, les Congolais qui veulent participer, qui veulent se prendre en charge, se trouvent. Maintenant, peut-être par rapport à la Belgique et par rapport à d'autres partenaires, ce que nous avons constaté également, c'est un silence qui parfois peut avoir l'air, on ne va pas dire complice, mais un peu inquiétant. Après ces événements, nous n'avons rien entendu. Nous sommes en Belgique, donc on ne va pas dire que la Belgique n'a pas aidé dans le processus de notre évacuation, ce qui se répond. Mais encore une fois, par rapport à ces actes qui sont posés par des systèmes peu démocratiques ou non démocratiques, nous avons entendu très peu, très peu, on va dire, de soulèvements, de réactions, que ce soit de la Belgique ou que ce soit de l'Union Européenne. Donc ça fait partie des choses que nous faisons maintenant. Nous faisons un plaidoyer pour que les deux amis qui sont restés, qui sont encore là, qui vont probablement y rester encore quelques temps, puissent sortir. Mais également, on veut dire et faire passer le message à nos institutions qu'il n'est pas possible d'arrêter finalement, on n'arrêtera pas cette dynamique-là aujourd'hui qui est de la jeunesse, qui décide de se prendre en charge, qui décide de s'engager. Et ce n'est pas en arrêtant, en intimidant ou en neutralisant que cette dynamique va s'arrêter. Voilà. Premièrement. Je voulais vous rappeler que Floribère est cadre d'entreprise dans le système banquier. qui était directeur dans une banque. Et moi, je suis médecin. Lui, il travaille pour une société qui est panafricaine. Et moi, je travaille pour une société qui est multinationale. Je travaille pour Nestlé. C'est pas... Et aujourd'hui, nous avons perdu nos emplois pour dire que nous sommes des terroristes, que nous sommes des gens. mais aussi, la chose que je voulais dire ici en disant que je suis médecin, aujourd'hui, on dit que les jeunes ne font rien. Mais il y a... En ce moment où je parle, et les statistiques le confirment, allez vérifier, sur au moins 3 décennies, 22 ou 3 décennies, il y a des taux de 43% de malnutrition chronique au Congo. Les enfants qui naissent au Congo naissent d'une mère malnutrie, restent malnutris pendant leur petite enfance. On sait que le cerveau de l'enfant se forme, se développe, se structure bien pendant les 2 premières années de sa vie. Les jeunes qui sont plus grands ont la faim, la pauvreté, ainsi de suite. Tout le monde qui sait faire des études scientifiques, des analyses, sait qu'il y a ce qu'on appelle le cynisme de la misère. Quelqu'un qui est misérable qui est dans ces conditions-là va avoir l'occasion de se lever pour aller lever ses droits, mais aussi quelqu'un qui est né dans ces conditions-là. Thierry Michel a parlé de la corruption, qu'il a vu au Congo. Et j'ai beaucoup aimé, je voudrais aussi entendre Thierry Michel par rapport aux jeunes Congolais. En tant que cinéaste, les jeunes Congolais, Thierry Michel, sont-ils des jeunes mous ou sont-ils des jeunes qui sont prêts à faire quelque chose ? Mais ces jeunes qui voient la corruption tous les jours, cette corruption devient comme le mode de vie. Les jeunes qui sont nés dans ça, c'est systématisé. D'où est-ce qu'il va avoir comme repère que la corruption s'est menée ? Mais dans ce contexte-là, les jeunes se lèvent. Ils osent, ils avancent, ils affrontent leurs autorités. Pas pour faire de la violence, mais ils disent à leurs autorités, vous êtes nos autorités pour diriger, pour gérer les biens de notre communauté dont nous avons besoin pour nous épanouir, pour l'avenir du pays. Ces jeunes discutent ensemble dans un lieu, on les arrête, on les traite des terroristes, on arrête d'autres qui sont en prison aujourd'hui et d'autres se retrouvent, nous n'avions aucun programme de se retrouver en Belgique aujourd'hui. C'est la première fois que moi, je passe plus de, presque deux mois maintenant qu'on va faire, je vais faire deux mois en Occident pour la première fois dans l'année. Je vivais au Congo depuis toujours, j'ai fait trois semaines en Suisse parce que je travaillais pour mes clés, maintenant j'ai deux mois en Belgique. Je vous remercie. Applaudissements Juste un petit mot pour ne pas de soucis. Je veux lier personne, donc si je ne mentionne pas quelqu'un, ce n'est pas par mauvaise volonté. Tout d'abord, je tiens à exprimer mon enthousiasme en voyant ces deux représentants de Philiby. C'est une surprise pour nous, une surprise au sens positif dans le cadre de l'activité. Donc on est très content de les connaître maintenant. Je tiens à vous remercier tous et d'actualement, je vous remercie vraiment pour votre présence. Je remercie notamment les amis de Banaleuve, surtout Rina et Nadia qui nous ont épaulés d'une façon à ne pas sous-estimer parce que sans eux ça aurait été difficile d'organiser toute cette activité. Je remercie tous les interlocuteurs, donc Pierre et Michel, bien sûr, Peter, qui a déjà dû nous quitter, Suzanne Moncassa, Hélène Madigna. Je vous remercie aussi pour vos questions. On remarque le KVS qui nous a accueillis de façon très hospitable, si c'est du bon français. bon, juste, merci d'avoir été présent. Si vous pouvez faire quelque chose pour nous aider, nous soutenir, faites-le s'il vous plaît. Et maintenant, au quatrième étage, si tout va bien, au moins, nous attendent quelques amuse gueules comme on est en français et des boissons. Merci. 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 Merci.